Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bénis-toi notre Seigneur Jésus-Christ, bénis-toi la Vierge Marie, la Maman de Jésus aussi, notre chère Maman. Nous lisons dans l'Évangile, beaucoup virent à Jésus en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Oui, Jean n'avait pas fait de signe, il avait dit « Je baptise seulement avec de l'eau », mais celui qui vient derrière moi, il va vous baptiser avec le feu et avec l'Esprit-Saint. Oui, il a dit, il va séparer le blé de l'ivraie. Il a dit, « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. » Et beaucoup de gens, à la venue de Jésus, en l'écoutant et en venant le rencontrer, ils sentaient, ils expérimentaient comment Jésus, non seulement les mettait à l'aise, psychologiquement ou spirituellement, mais qu'il les libérait, qu'il leur donnait une vie nouvelle. Chers frères et sœurs, Jésus, il a des paroles de vérité. Et demandons-lui que sa vérité et la vérité de ses paroles viennent nous toucher et viennent brûler dans notre cœur, tout comme son cœur était brûlant, brûlant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort sur la croix. Et Jésus, il nous aime tellement qu'il veut nous arracher des filets de la mort et la semaine prochaine, nous allons célébrer cela. Jésus nous a aimés en paroles et en actes, qui nous agorde la grâce de l'aimer aussi et d'aimer nos prochains aussi en paroles et en actes, en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une bonne et une bénie journée à nous tous.